Le plateau où la rotation colza, blé-orge d'hiver, on a dû la diversifier. Et après, on a surtout introduit du tournesol, qui permet d'utiliser des matières actives un peu différentes qu'on trouve sur blé. Le labour qu'on a réalisé aussi avant de semer le blé. Et notre troisième levier agronomide dans cette parcelle-là, c'est à la date de semis décalé. On trouve du charbon que dans les systèmes où on introduit du tournesol. C'est le casel le plus propre, le programme est à 100% d'efficacité. Salut la compagnie, on se retrouve sur une vidéo d'Agritech TV où on va parler levier agronomique pour accompagner les désherbages. Je suis avec Dominique. Bonjour Dominique, ça va ? Bonjour Thierry, ça va bien ? Malgré la pluie bourguignonne, on se retrouve sur la parcelle essai du champ frillant. Qu'est-ce que vous faites ici exactement ? On est sur un dispositif complètement unique en France. On a 8 systèmes de culture sur une même parcelle, qu'on étudie depuis 10 ans sur une même personne en partenariat avec Alliance BFC. Et BASF s'est associé avec Alliance BFC depuis 3 ans pour regarder ses différents leviers agronomiques et le désherbage conventionnel puisque nous sommes actuellement en réflexion pour lancer un nouveau produit qui arrivera très prochainement. D'accord. Ici, en termes de levier, on va étudier dans cette vidéo la partie tout simplement allongement de la rotation quand on essaye de casser la rotation au niveau des cultures. Mais dis-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on a comme problématique d'Adventis ici dans les parcelles ? Je vois que vous avez préparé des beaux petits pots. Oui. Qu'est-ce que vous avez principalement ? Alors, on a essentiellement des graminées. On a ici trois types de graminées qu'on a mis en avant. La principale, c'est le vulpain. D'accord. On a une apparition de régras dans certains systèmes de conduite de culture. Et puis aussi le brôme qui est arrivé suite à des travails du sol différents. On a donc des inversions de flore qui ont pu se mettre en place sur les différents systèmes. D'accord. Les autres sont un peu moins compliqués. C'est vraiment les résistances, essentiellement le vulpain qui pose problème. Tout à fait. L'édicote, c'est plus facile à gérer. Mais globalement, nous, la gestion ici sur Champs-Friand, c'est le dossier vulpain. D'accord. C'est Vincent qui suit les essais. Je pense que c'est avec lui que je vais aller voir la partie, justement, comment allonger sa rotation et peut-être avoir ce levier-là qui peut être intéressant pour les cultures. Tout à fait. Allez, je vais. Salut Vincent, ça va ? Oui, ça va. Alors, ici, on est sur une modalité où vous avez, j'allais dire, cassé un petit peu la rotation classique qui est Colza-Bléorge, ici, c'est ça ? Oui, effectivement, c'est un plateau où la rotation Colza-Bléorge d'hiver, donc 100% culture d'hiver, Colza tous les trois ans, qui est la référence locale. On a voulu la diversifier. On voit qu'on a fait, par exemple, des poids divers en 2016. D'accord. L'avantage des poids divers, c'est qu'on peut intégrer la propusamite dans la rotation. Oui. Qui est un levier intéressant, notamment dans la gestion des vulpins résistants. Et après, on a surtout introduit du tournesol. En 2018 et en 2023. Oui. Avec la difficulté de ces cultures d'été, ici, le facteur limitant, ça reste quand même, même si c'est faux cette année, la faible réserve utile en eau de ces parcelles. Bon, cette année, c'est vrai qu'on est gâté avec la pluie. Voilà. Mais ça ne va peut-être pas durer non plus, on ne sait pas. Par contre, qu'est-ce que ça a permis de mettre en avant ? C'est que le fait de changer cette rotation au niveau nettoyage de la parcelle, c'est l'une des plus propres des essais ? Oui. Aujourd'hui, le blé qu'on récolte en 2024, c'est le système le plus propre. Parce qu'effectivement, ici, on a actionné un tournesol qui casse la rotation, qui permet d'utiliser des matières actives un peu différentes qu'on trouve sur blé. date de semis de printemps. Oui. Un couvert obligatoire aussi qu'on met entre le tournesol, avant le tournesol, il y a un couvert. Le labour qu'on a réalisé aussi avant de semer le blé. Oui. Donc, ça fait notre deuxième levier agronomique. Et notre troisième levier agronomique dans cette parcelle-là, c'est la date de semis décalée. D'accord. Ici, on est sur une date de semis tardive qui a été faite le 11 novembre. On est dans la plus tardive. Ok. Donc, on voit les résultats au niveau du, j'allais dire, d'élever. C'est propre. On ne voit quasiment rien. Oui. Alors, tous les systèmes, ils sont qualifiés avec une note d'efficacité. Oui. Donc, 100% d'efficacité. Le système ici, c'est le plus propre. Le programme, il est quasiment à 100% d'efficacité. Et l'application d'une feuille, on est à 98%. On est irréprochable. D'accord. Vous avez fait un petit tableau qui démontre un petit peu ça. Est-ce qu'on peut regarder ? C'est ce qu'on peut dire. Oui. Ce qui est triste à dire, c'est que dans la rotation qu'on a introduit du tournesol, c'est souvent synonyme de chardon. D'accord. Et aujourd'hui, si on parcourt l'ensemble des systèmes de chanfriants, on trouve du chardon que dans les systèmes où on introduit du tournesol. Donc, c'est peut-être une des limites à cette introduction-là. Oui. D'accord. Et là, par contre, effectivement, là, on a fait des comptages qui nous permettent vraiment de valider la pertinence d'allonger les rotations, notamment sur la flore vulpin, qui est la principale graminée de cette parcelle. Là, on a quand même un système, deux systèmes en opposition, qui a été semé tardivement. Oui, 11 novembre. Le 11 novembre. Un système où on n'a fait qu'un levier agronomique qui était décalé de la date de semis. Un comptage qu'on a réalisé le 9 novembre 2023, on était à 78 vulpins par mètre carré. Un système différent, toujours semé le 11 novembre, mais dans lequel on a fait trois leviers agronomiques, décalé de la date de semis. Donc, le 11 novembre, allonger la rotation avec le tournesol et faire un labour, on n'était qu'à 16 pieds par mètre carré le 9 novembre. Donc, on a réduit vraiment très fortement en utilisant ce levier, j'allais dire de rotation, mais aussi les autres parce que quelque part, un levier seul, ce n'est pas suffisant. C'est ce qu'on se rend compte dans l'ensemble des vidéos qu'on tourne ensemble. Mais par contre, celui-là, c'est le plus efficace quelque part de tous les ensembles. Oui, de tous les systèmes de chanfrayance, les trois leviers agronomiques les plus pertinents qui permettent d'avoir un système irréprochable avec uniquement l'usage de racinaire à l'automne. Par contre, problématique, on l'a vu, c'est que c'est peut-être super génial au niveau du résultat, mais en termes de rendement, ça n'a pas été concluant parce que deux années, vous avez mis du tournesol où les résultats, les rendements étaient mauvais parce que les conditions climatiques et de sol sont trop compliquées ici. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme autre solution ? Alors, l'autre solution pour un peu sécuriser le revenu économique des systèmes de culture, c'est de choisir une culture comme l'orge de printemps. Oui. L'orge de printemps, donc valorisation brassicole, qui permet d'avoir une sécurisation du rendement et de la marge de la culture. D'accord. Par rapport à des tournesols, où ici, effectivement, c'est la faible réserve utile en eau de ces parcelles qui mettent à défaut le remplissage. Par contre, en orge de printemps, on aura des cycles plus précoces. On aura des choses un peu meilleures. Dans ces secteurs-là, quand on arrive à semer les orges de printemps au mois de février, on sécurise aussi le potentiel de rendement parce qu'on échappe à toute cette période de coup de chaud en fin de cycle qui peut éventuellement pénaliser les orges de printemps. Mais effectivement, c'est ce qu'on mesure dans le système numéro 5 où on remplace l'orge de printemps, l'orge d'hiver par de l'orge de printemps. Par de l'orge de printemps. Donc, quelque part, pour casser la rotation, on peut introduire une nouvelle culture, mais on peut aussi décaler, et c'est là l'intérêt, le semi au printemps pour que les vulpins, qui sont plutôt une culture, une adventiste qui va arriver en automne, soient désorientés quelque part. Et on a introduit aussi une nouvelle culture au niveau de la coopérative qu'est le seigle fourragé. On a un méthaniseur qu'on alimente avec des seigles fourragés qui reste une culture d'automne, qu'on sème au 25 septembre, qu'on va encider au 15 mai. D'accord. Même si on a la présence de graminées comme vulpins, ça va être exporté avec le seigle. D'où l'intérêt aussi. Et donc, c'est un levier agronomique supplémentaire, c'est d'exporter par de l'ensilage. On sait qu'à cette époque-là, les vulpins, on va les exporter, la graine n'est pas tombée au sol, parce qu'on n'a pas à maturité. Donc ça permet aussi de nettoyer les parcelles avec l'usage du seigle fourragé qui sera certainement introduit également pour la première fois sur chanfriant en 2025. D'accord. Donc un autre levier agronomique, une autre culture qui va permettre de faire, j'allais dire, allonger sa rotation ou bien la casser. Oui. Ok. Très intéressant. Alors, voilà, je pense que vous aussi, vous avez peut-être vos petites techniques et les cultures qui sont adaptées, j'allais dire, à votre secteur. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dites-nous comment vous faites si dans votre rotation, vous avez trouvé un autre moyen, vous avez peut-être une autre production, selon le débouché qu'on a aussi localement. localement, je pense que c'est ça. En réflexion, on a d'autres cultures. On est en train de regarder la production de camelines. D'accord. Voilà, camelines qu'on sèmerait au 15 mai. Par exemple, après la récolte des seigles fourragées. D'accord. Des camelines qui permettraient d'alimenter une filière pour décarboner le carburant des avions. D'accord. Donc ça, c'est en réflexion aussi. Bon, donc des nouvelles productions intéressantes. Si vous en avez, mettez-les-nous dans les commentaires. Merci Vincent pour cette présentation. Je pense qu'il y a encore un levier qu'on n'a pas vu dans nos précédentes vidéos. C'est le côté désherbage mécanique peut-être parce que ça fait partie certainement des leviers. Donc on le verra dans la prochaine. N'hésitez pas à nous suivre. Voilà, à regarder dans la playlist les autres vidéos qu'on a fait ici au Champ Friant pour voir les différents leviers agronomiques pour accompagner les herbicides. Merci Vincent. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao. Ciao.